Je pense qu'on ne peut pas séparer ce qui se passe en Catalogne et ce qui se passe en France. Nous sommes dans une situation politique extrêmement paradoxale dans ce pays. D'un côté, un gouvernement qui mène une politique brutalement anti-ouvrière, Christelle a rappelé un certain nombre de ces mesures, qui sont dans le prolongement des gouvernements précédents mais en pire, qui attaquent tout ce qui a été conquis par les travailleurs depuis un siècle et demi, qui attaquent tous les droits, toutes les garanties. Et de l'autre côté, le même gouvernement qui s'adresse aux organisations ouvrières pour leur dire, venez vous concerter. Concertons-nous. D'abord trois mois sur les ordonnances et puis depuis hier, six mois sur la formation professionnelle, l'assurance chômage. Et puis ensuite, on se concertera encore sur la sécurité sociale, sur les retraites. Situation paradoxale. D'un côté, une multiplication de journées d'action. On a déjà eu, depuis l'été, c'est pas si loin, le 12 septembre, le 21 septembre, le 28 septembre pour les retraités, le 10 octobre dans la fonction publique. Une centrale syndicale annonce déjà la date du 19 octobre. D'autres centrales syndicales annoncent une mobilisation interprofessionnelle avant le 20 novembre. D'un côté, toutes les organisations syndicales participent à la concertation. Mais non seulement tout le monde y participe, mais tout le monde s'en félicite. Camarades, pas plus tard que je mets de côté les centrales jaunes diverses. Concentrons-nous sur les deux confédérations syndicales issues de la vieille CGT, c'est-à-dire issues de ce qui a été construit par les travailleurs. Le secrétaire général de l'une de ces centrales, celui qui ne cesse de se féliciter dans la presse depuis des mois et des mois, de ce que Macron a promis de concerter, il respecte son engagement, il concerte, je concerte, nous concertons. A encore répété dans une interview donnée à un grand hebdomadaire cette semaine, que Macron a respecté son engagement et on lui pose la question, mais êtes-vous toujours membre du Parti Socialiste ? Il répond, cette année on ne m'a pas demandé ma cotisation, et on l'interroge ensuite en lui disant, mais est-ce que vous avez l'intention de rejoindre la République en marche ? Et il répond, non, pas pour l'instant. Tout est dans le pas pour l'instant, vous l'avez compris. Mais le secrétaire général de l'autre confédération vient de publier une circulaire, hier je crois, ou ce matin, où il rencontre de la première rencontre qui a eu lieu hier avec le président de la République. Vous savez qu'hier, le président de la République a reçu tous les secrétaires généraux de confédération. Et il conclut son compte-rendu par la phrase suivante, en résumé. Alors, camarades, il y a un problème auquel les travailleurs sont confrontés, il vaut mieux clarifier les enjeux du débat. Non, la question centrale posée à la classe ouvrière aujourd'hui, la question centrale posée au mouvement ouvrier, n'est pas celle de la forme de l'action. Elle n'est pas de savoir s'il faut une journée d'action comme ceci, une journée d'action comme cela. Elle n'est pas de savoir si la mobilisation interprofessionnelle doit avoir lieu avant le 20 novembre ou après le 20 novembre. Elle n'est même pas de savoir à ce stade si la grève doit être reconduite ou pas. La première question qui est posée est quel est l'objectif de l'action proposée. Nous sommes dans une situation où les grèves se multiplient dans le pays. Vous avez entendu le camarade Fabien. La vérité oblige à dire qu'à la rédaction de la tribune des travailleurs, nous recevons, et c'est une bonne chose, plus de comptes rendus de grève, d'action, de mobilisation que nous ne sommes capables d'en publier. De toutes parts, par en bas, comme le dit Fabien, dans la fonction publique comme dans le privé, chez les enseignants, chez les postiers, dans les hôpitaux, dans les services publics territoriaux, dans la chimie, dans la métallurgie, de toutes parts se multiplient les mobilisations. Et de toutes parts, le mouvement qui l'a décrit, c'est celui de travailleurs qui décident par eux-mêmes, sur leur revendication, d'engager la bagarre. Et ils n'engagent pas la bagarre en disant « on fait une action de quelques heures ». Ils engagent la bagarre pour gagner. Parfois elle gagne, parfois pas. Mais ils y vont pour gagner, sur leur revendication, et ils s'organisent pour cela. Alors, d'un côté, il y a cette situation, mais d'un autre côté, camarades, ceux-là même qui invitent à des journées d'action, ceux-là même qui discutent sur comment agir à l'échelle nationale, sont les mêmes qui se félicitent de la concertation et qui félicitent Macron de la concertation. Alors, il faut dire les choses clairement. S'il y a place pour une action au plan national, ce ne peut être que sur des objectifs clairs. S'il y a place pour une action au niveau national, ce ne peut être que pour l'abrogation des ordonnances, l'arrêt des privatisations, l'interdiction des licenciements, le refus que soit remis en cause la Sécurité sociale de 1945, l'exigence que les centaines de milliards d'euros qui sont donnés en cadeau au patron au titre des exonérations depuis 25 ans soient restitués à la Sécurité sociale, c'est-à-dire au salaire ouvrier. Ça ne peut être que sur des mots d'ordre comme l'arrêt de la liquidation des contrats des CAE, le retour aux services publics, la défense des retraites, de l'assurance chômage. Mais alors, camarades, si c'est sur ces mots d'ordre que les mobilisations sont appelées, on ne peut pas dans le même temps appeler à des mobilisations sur ces mots d'ordre et continuer à alimenter la légende de la co-construction des réformes du gouvernement. Ou bien un syndicat ouvrier appelle à se battre contre les mesures du gouvernement, ou bien il les co-construit. Mais s'il les co-construit, comment prendre au sérieux son appel à la mobilisation ? Alors, camarades, ce sont ces questions qui sont posées aujourd'hui. Il y a quelques jours, dans l'une de ces multiples instances de concertation, ce qui s'appelle le Forum de l'action publique, dont le but est d'associer les organisations syndicales à comment mieux détruire la fonction publique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'une des fédérations de fonctionnaires a proposé à toutes les autres de quitter ce Forum de l'action publique. Et elle a ajouté, pour notre part, nous n'y retournerons pas. Bien qu'à marge, ça ne règle pas la question, mais au moins ça clarifie une chose. Si cette fédération de fonctionnaires appelle à lutter contre les plans du gouvernement, alors les travailleurs seront en mesure de la prendre au sérieux, parce qu'elle ne tiendra pas le double langage qui consiste à se concerter pour co-construire les réformes et à prétendre mobiliser contre. Mais tant que ceci n'est pas fait à l'échelle nationale, tant que les organisations ouvrières continuent à participer à la concertation, alors il y a évidemment un sentiment de malaise, un sentiment de mise en scène, d'une certaine manière, dont l'objectif n'est pas de contraindre le gouvernement à reculer. Pour notre part, comme parti ouvrien dépendant démocratique, notre position est connue. Au lendemain même de l'élection de Macron, nous avons dit « ce président est illégitime » et tout ce qui s'est passé depuis l'a confirmé. Au lendemain même de cette élection et dans les semaines qui ont suivi, nous avons dénoncé sa politique comme une politique de noire réaction. Nous avons mis en garde contre la concertation. Nous avons avancé la nécessité d'abord de bloquer les ordonnances et au-delà, avec l'ensemble des camarades qui sont dans le mouvement pour la rupture avec l'Union européenne et la Vème République. Nous sommes engagés dans cette campagne dont les orateurs précédents ont parlé avant moi pour chasser le gouvernement Macron-Philippe et sa politique. Et ajoutons-le, pour le chasser le plus tôt possible, sans attendre ni 2022, ni 2019, ni 2018, parce que chacun sait que chaque jour qui passe avec ce gouvernement, ce sont de nouvelles destructions, de nouvelles attaques. Je ne prendrai qu'un exemple, camarade, l'assurance chômage. Tout le monde sait que les patrons ne veulent plus de l'assurance chômage. Tout le monde sait que l'Union européenne a mis à l'ordre du jour ce qu'ils appellent l'activation des dépenses passives. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de donner de l'argent à des chômeurs qui ont perdu leur emploi, qu'il faut les contraindre à accepter n'importe quelle activité, sans garantie, sans statut, sans salaire, sans quoi ils ne toucheront plus rien. Eh bien, camarades, ce sont les plans de l'Union européenne, c'est aujourd'hui les plans du gouvernement. Qu'y a-t-il à discuter dans une séance de concertation avec le gouvernement sur cette question de l'assurance chômage quand vous savez que son intention est de la faire disparaître purement et simplement ? Il n'y a rien à discuter. Il y a une seule chose à faire, c'est d'organiser la mobilisation pour la défense du régime d'assurance chômage. Alors, cela pose bien sûr des questions politiques majeures, celles du gouvernement ouvrier, celles de l'Assemblée constituante, en un mot, celles de la rupture. De la rupture non seulement avec ses institutions, mais de la rupture avec la continuité de la politique contre la classe ouvrière qui est mise en œuvre par les gouvernements de toutes couleurs politiques. Il est évident, je partage ce qu'a dit la camarade Christelle tout à l'heure, il est évident que même si d'autres peuvent cultiver des illusions à ce sujet, même si d'autres ont l'intention de reconstituer une espèce d'union de la gauche qui nous rappelle le gouvernement de la gauche plurielle de Jospin, vous savez, celui dans lequel les ministres PS et PCF menaient une politique dont il disait, cette formule mais restait en mémoire, que c'était, par exemple, lorsqu'il privatisait EDF, il disait que c'était la transposition de gauche des directives européennes. Alors, comme c'était une transposition de gauche, c'était différent de la transposition de droite. Moyennant quoi, quand aujourd'hui vous recevez des factures d'EDF ou GDF en, comment dire, en augmentation exponentielle, quand vous êtes confrontés à la concurrence des entreprises privées, quand les travailleurs d'EDF, GDF sont les uns après les autres virés de leur statut, quand les services sont vendus au privé, rappelez-vous que c'était une transposition de gauche et que, par définition, comme elle était de gauche, elle était infiniment préférable à une transposition de droite. Donc, on sait ce que ça donne, ces gouvernements d'union de la gauche, ces gouvernements de gauche plurielle, et avant lui, le gouvernement Mitterrand, les différents gouvernements Mitterrand, dont on n'oubliera jamais que le gouvernement Mitterrand, avec son ministre PCF, Rallit, a instauré le forfait hospitalier, qu'à l'époque, on nous avait dit, c'est pas grave, ça n'est qu'un franc, aujourd'hui, on a 22 euros. C'est ce gouvernement, ultérieurement, avec Rocard, qui a instauré la CSG, dont on nous avait dit, c'est pas grand-chose, aujourd'hui, c'est l'instrument majeur de destruction de la sécurité sociale. C'est ce gouvernement qui avait privatisé la sidiologie, et on voit ce qu'il reste aujourd'hui de la sidiologie dans notre pays. C'est ce gouvernement qui a inventé les premières formes de stages obligatoires, rappelez-vous, les emplois jeunes, les TUC, les SIVP, qui, aujourd'hui, sont la précarisation généralisée de la jeunesse. C'est ce gouvernement qui a porté les premiers coups, avec le secrétaire d'État, Jean-Luc Mélenchon, contre la formation professionnelle. C'est ce gouvernement qui s'est engagé dans les guerres meurtrières dans le monde entier. Alors, non, camarades, nous ne sommes pas candidats, nous, POID, à participer à la reconstitution de quelque alliance que ce soit, qu'elle s'appelle l'Union de la Gauche, Front Populaire, Gauche Plurielle ou que sais-je. Nous sommes prêts à participer à tout Front Unique sur des bases de classe. Nous sommes prêts à participer, oui, à un gouvernement de Front Unique ouvrier qui commencerait par rompre avec l'Union européenne et la Vème République, qui convoquerait l'Assemblée constituante, qui prendrait les mesures élémentaires de sauvegarde de la classe capitaliste. Mais en dehors de ça, nous ne serons pas... Élémentaire défense de la classe ouvrière, camarades, excusez-moi. Eh oui, eh oui. Ça prouve au moins que les camarades sont attentifs. Il aurait été dommage qu'un tel lapsus passe inaperçu. Oui, camarades, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités sur ce terrain, c'est-à-dire sur l'alliance des forces qui se situe sur le côté de la classe ouvrière. Et c'est le sens des comités pour l'unité que nous constituons en ce moment. Les comités pour l'unité pour chasser Macron-Philippe, les comités pour l'unité pour en finir avec cette politique, sont le type d'alliance auxquelles nous sommes prêts à participer. Mais nous ne participerons jamais, même si d'autres ont cette illusion, à l'union de la gauche. Alors, camarades, la question immédiate, c'est bien est-ce que ce gouvernement doit rester en place ou est-ce qu'il faut le chasser ? Et d'une certaine manière, ça nous ramène à la Catalogne. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que l'attitude adoptée par les uns et les autres en France, dans ce pays, sur la Catalogne est une indication majeure de l'attitude qu'ils adoptent ou qu'ils adopteraient sur les développements en France. Je partage complètement ce qu'a dit la camarade Jacqueline avant moi et je voudrais prolonger cette réflexion. De quoi parle-t-on à propos de la Catalogne ? On parle d'une question qui, en principe, devrait être, je dirais, simple et devrait faire consensus, en tout cas, dans tout ce qui relève du mouvement ouvrier et démocratique. Nous parlons tout simplement du droit d'un peuple, d'abattre la monarchie, d'abattre les institutions de la monarchie et de proclamer la République. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un hasard si parmi les photos publiées dans la tribune des travailleurs cette semaine, vous avez d'un côté ces jeunes femmes qui disent « Nous sommes les petites filles des républicaines que vous n'avez pu fusiller » et de l'autre ces fascistes, le bras tendu dans les manifestations de soutien au gouvernement Rajoy, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un hasard si les deux ressurgissent, camarades. Tout ce qui n'a pas été réglé dans l'histoire est amené à ressurgir à un moment ou à un autre. Les problèmes non réglés, chez nous, de 1848, de 1871, de 1936, de 1945, ressurgiront à un moment ou à un autre. En Russie, aujourd'hui, les problèmes restés inachevés de 1917 ressurgiront. Et en Espagne, les problèmes non réglés par la révolution espagnole, non réglés par son écrasement dû tout autant au fascisme, à Hitler, à Mussolini, qu'à la trahison opérée dans les rangs républicains, en particulier par le Parti communiste et ses alliés, assassinant toute l'avant-garde de la classe ouvrière, en particulier en Catalogne, ce n'est pas un hasard si ces problèmes ressurgissent aujourd'hui. Mes camarades, ils auraient pu ressurgir sous une autre forme. La question pour le POID n'est pas de savoir, surtout vue de Paris, si nous estimons que l'indépendance de la Catalogne est préférable à sa non-indépendance. La question qui est posée, c'est qu'une fois que cette indépendance est proclamée et revendiquée par l'immense majorité du peuple catalan, est-ce que la démocratie impose, oui ou non, de reconnaître cela comme un fait, comme un droit, est d'appuyer ce droit. On ne peut pas être pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et s'arroger le droit de décider à leur place si ce qui est bon est ceci ou cela. Mais les choses auraient pu prendre une autre tournure, camarades. Pour les plus anciens parmi nous, ce que je vais dire va rappeler des souvenirs, et pour les autres, ce n'est pas des souvenirs, mais c'est vérifiable. Camarades, lorsque Franco est mort, il y a une quarantaine d'années, et que donc la question de l'avenir des institutions en Espagne était posée, après, rappelons-le, 40 ans d'une sanglante dictature dans laquelle des milliers, des dizaines de milliers de militants ont été assassinés, torturés, pourchassés, pour leur engagement dans le mouvement ouvrier, mais aussi pour leur attachement à la nation à laquelle ils appartenaient, où je ne sais combien de milliers ont été jetés en prison pour avoir commis le crime de parler catalan, ou basque, ou galicien. Après ces 40 ans de dictature, quelles questions étaient posées en Espagne ? Et les camarades de ma génération s'en souviennent. Les principales questions qui étaient posées étaient « Oui ou non, va-t-il y avoir proclamation de la République ? » « Oui ou non, va-t-il y avoir ce qu'on appelait des cortès constituants, une assemblée constituante ? » Et « Oui ou non, les nationalités opprimées vont-elles avoir le droit de se séparer si elles le décident ? » Et derrière ces questions qui étaient posées à la mort de Franco, ce qui était contenu, c'était l'aspiration partagée par l'immense majorité des peuples d'Espagne, des Catalans comme des Andalous, des Galiciens comme des Basques, des Castillans, qui tous partageaient une aspiration, en finir complètement avec la dictature franquise, donc avec ses institutions, donc les balayer et instaurer des institutions réellement représentatives de la démocratie. Et camarades, si les choses s'étaient passées de cette manière, peut-être qu'aujourd'hui, le cours des événements aurait été différent. Seulement, voilà. À la place de ce que je viens d'évoquer, il n'y a pas eu de République parce que la monarchie a été instaurée, ou plutôt restaurée, mais restaurée dans des conditions très particulières. La monarchie restaurée en 1976-77 n'avait rien à voir avec la monarchie qui avait dominé l'Espagne jusqu'à la fin des années 1920 et le début des années 1930. C'est Franco en personne qui a choisi Juan Carlos pour régner sur l'Espagne. C'est Franco en personne qui a dicté le fait qu'à sa mort, c'est une monarchie qui serait instaurée et que le rôle de cette monarchie, c'est à la fois de préserver l'essentiel des institutions fascistes, tout en répondant à l'aspiration d'un secteur de la bourgeoisie à qui cette dictature pesait aussi et qui voulait une certaine ouverture d'apparence démocratique pour pouvoir s'insérer sur le marché mondial. Mes camarades, ces institutions monarchiques, elles portent donc dès le départ la marque de la continuité du franquisme. Des camarades peuvent s'étonner qu'aujourd'hui, 40 ans après la mort de Franco, il y ait des gens qui se promènent en Espagne en se réclamant de Franco, en faisant le salut fasciste, etc. Mais l'Espagne n'a pas été défrancoisée. La garde civile, les institutions, la justice, les lois pour l'essentiel sont celles de Franco. Alors camarades, c'est à ces questions non réglées en 1976 que tout ressurgit. Et pourquoi n'y a-t-il pas eu de république en 1976 ? Aux camarades, j'ai souvenir, comme beaucoup de militants français, d'avoir participé en différentes circonstances à des manifestations où il y avait la question de l'Espagne au centre et beaucoup, une très forte immigration politique espagnole en France. Il n'y avait pas un meeting, il n'y avait pas une manifestation où les militants espagnols ne lançaient pas « L'Espagne, demain, sera républicaine » qui était le mot d'ordre qui ralliait toutes les forces en opposition à Franco. Et le « demain » est arrivé et l'Espagne n'a pas été républicaine. Elle n'a pas été républicaine pour la principale raison que les dirigeants du Parti communiste et du Parti socialiste ouvrier espagnol ont donné leur accord à la restauration de la monarchie. Qu'ils ont signé en 1978 le pacte de la Moncloa, la Moncloa étant le nom du palais royal, et que dans ce pacte, ils se sont engagés à respecter et à défendre les institutions de la monarchie franquiste, donnant par conséquent tous les pouvoirs à la monarchie et au gouvernement qu'elle avait nommé pour poursuivre, en particulier, la politique d'oppression des nations qui composaient l'Etat espagnol. Mes camarades, dès 1976, tout le monde comprenait bien que si la République était instaurée, c'était une porte ouverte par laquelle s'engouffreraient les aspirations de tous les peuples et de tous les travailleurs de l'Etat espagnol. Tout le monde comprenait bien que l'instauration de la République ouvrirait la voie à un mouvement révolutionnaire d'une profondeur considérable, surtout que nous étions deux ans après le début de la Révolution portugaise, qui, je vous le rappelle, avait commencé comme une révolution démocratique, un mouvement d'officiers contre la dictature, et qui, en l'espace de quelques semaines, était devenue une authentique révolution ouvrière avec les comités d'usines, avec les comités de quartier et avec l'exigence du pouvoir pour la classe ouvrière. Alors, terrorisé par ce précédent, il a fallu en toute hâte préserver les institutions de la monarchie franquiste, contre la révolution ouvrière qui menaçait. Et ce sont les dirigeants du PS et du PC, les dirigeants des centrales syndicales, qui, en signant le pacte de la Moncloa, ont rendu cela possible contre les aspirations des travailleurs et des peuples d'Espagne. Et pourtant, camarades, dès cette époque, le mot d'ordre démocratique du droit à l'exercice plein et entier du droit à la séparation pour les peuples catalans, basse, galiciens, valenciens, était un mot d'ordre qui s'imposait. Le mot d'ordre de république et de constituante combinait, en quelque sorte, l'appel à la République libre de Catalogne, du Pays basque, du pays galicien, du pays valencien, avec l'appel à l'union libre de toutes les républiques libres de l'Etat espagnol. C'était déjà à l'ordre du jour. Mais pour cela, il fallait accepter que ce soit les peuples eux-mêmes qui puissent établir la forme des relations qu'ils voulaient entretenir entre eux dans le cadre de l'Etat espagnol. Se libérer de la dictature franquiste, reconquérir les libertés, c'était bien sûr les libertés d'organisation, les libertés démocratiques, mais c'était aussi la liberté de décider de son sort comme peuple opprimé. Cette liberté a été refusée, bafouée par le pacte de la Moncloa et par la monarchie franquiste. À partir de là, camarades, on ne peut pas être des militants internationalistes si on contourne cette question. Nous sommes, nous, au Parti ouvrier indépendant-démocratique, profondément partisans de l'internationalisme ouvrier. Nous sommes membres du Comité ouvrier international pour l'international ouvrière. Nous étions à la conférence de Mumbai. Nous soutenons en ce moment l'appel qui est lancé pour une union libre des peuples et des nations libres de toute l'Europe contre l'Union européenne. Nous sommes partisans de ce mouvement et nous affirmons ceci. Oui, nous sommes partisans d'une union libre des peuples et des nations libres de toute l'Europe. Oui, nous sommes partisans d'une union libre de toutes les républiques libres de l'État espagnol et même, pourquoi pas, des États-Unis socialistes ibériques, demain. Nous sommes partisans de tout cela. Mais cette position ne peut pas servir de prétexte pour ne pas défendre aujourd'hui, immédiatement, le droit à l'exercice inconditionnel du droit à la séparation. C'en est même une condition. Personne ne peut prétendre qu'il est pour la libre union fraternelle et égalité de tous les peuples et nations de toute l'Europe s'il ne reconnaît pas la nation opprimée, le droit de déterminer par elle-même quelle place elle veut occuper, sous quelle forme elle veut exercer sa souveraineté, y compris le droit à la séparation. Ce que je dis là devrait être une banalité, camarades. Il fut une époque dans le mouvement ouvrier, au début du XXe siècle, ou quelles que soient les différences, en tout cas sur les principes. Tous les courants du mouvement ouvrier partageaient ce que je viens de dire, à savoir que c'est un droit inaliénable des peuples opprimés de déterminer leur avenir eux-mêmes. Qui tient ce langage aujourd'hui, camarades ? En tout cas en France, à part le POID, pas grand monde. En Espagne, dans le peuple, beaucoup de gens. Mais dans les représentations officielles, très peu. Alors, camarades, je sais bien, il y a beaucoup d'objections. D'ailleurs, nous avons ouvert le débat dans la tribune des travailleurs. Et à juste titre, camarades disent, oui, mais vous vous rendez compte quand même, si on est pour l'indépendance de la Catalogne, demain, les Bretons, les Corses, les Lorrains, les Auvergnats, les Aquitains, que sais-je encore. Camarades, on ne peut pas tout comparer avec tout. Dans tous les pays qui ont connu un développement capitaliste, il y a eu, à un moment donné, un stade où la bourgeoisie, par un moyen ou par un autre, a cherché à aller jusqu'au bout de la constitution de la nation, à unifier la nation. Elle l'a fait parfois par des procédés éminemment révolutionnaires. C'est le cas en France. C'est le cas aux États-Unis. C'est le cas en Grande-Bretagne. Elle l'a fait parfois par des moyens beaucoup plus autoritaires. C'est le cas en Allemagne, partiellement en Italie. Mais que ce soit par des moyens autoritaires ou révolutionnaires, il y a eu dans tous ces pays des Robespierre, des Cromwell, des Lincoln, des Garibaldi, même un Bismarck. Mais rien de cela en Espagne, Camarades. C'est un fait. Pour des raisons historiques que je ne vais pas développer ici. Mais c'est un fait indiscutable. Et que par conséquent, la bourgeoisie espagnole ne s'étant pas constituée à un certain stade capable d'unifier la nation, il y a des nations en Espagne. Comme il y aurait eu sans doute, on peut l'imaginer, des nations en France s'il n'y avait pas eu la grande révolution française abattant les barrières entre les provinces, unifiant le marché, dotant le pays d'un seul système de mesures et de monnaies, unifiant la langue, établissant l'égalité des droits des citoyens dans la République, y compris que l'instauration des départements et tout ce qui va avec. C'est un fait. Et à partir du moment où il y a ce fait, il y a une question nationale, cette question nationale aurait pu se régler autrement, mais le pacte de la Montcloa, suivant 40 ans de terreur contre la classe ouverte et les peuples, suivi par une politique de pillage et de destruction au compte de l'Union européenne qui a fait que l'Espagne était ruinée il y a une dizaine d'années, ruinée, qui a vu se dresser dans les rues 11 millions de grévistes, 3 millions de manifestants il y a encore 3 ans contre les plans du FMI au cri de dehors la Troïka et qui a vu toutes ces aspirations piétinées, bafouées par des dirigeants qui refusaient de rompre, ont créé une situation où la frustration des travailleurs et du peuple catalan combinant l'aspiration nationale et l'aspiration sociale a pris le canal qui se présente à elle et ce canal, c'était l'exigence de l'indépendance. Et oui, c'est un mouvement profondément révolutionnaire et quand on entend ce que décrit la camarade Jacqueline, oui, quand des gens se mettent à 300 dans un village pour protéger les urnes, quand ils font ces mille et un procédés pour garantir le vote, quand dans cette, comment dire, situation incroyable, il y a quand même 2 millions 300 000 participants au vote officiellement alors que la moitié des urnes ont disparu, que les bulletins de vote ont disparu et que là-dessus, 90% de la population a voté, qui osera dire que le référendum n'a pas eu lieu ? Qui osera dire que le peuple catalan ne s'est pas exprimé ? Et dès lors qu'il s'est exprimé, il y a une seule question qui est posée. On reconnaît ce fait ou on le nie ? Un militant ouvrier, un démocrate, reconnaît ce fait, ne le discute pas et soutient le droit du peuple catalan à décider de son avenir. Force est de constater, camarades, que cette réalité, aujourd'hui, elle n'est pas partagée. Et que le fait qu'elle ne soit pas partagée, ouvre dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, de graves problèmes. Parce que ce que la caméra de Jacqueline nous a décrit, il y a un côté, il faut le dire, sympathique, bon enfant. Je ne suis pas sûr qu'il en soit même dans les prochains jours. le gouvernement de Rajoy a adressé ce qui s'appelle une mise en demeure. Je ne vais pas vous la lire. Elle est conforme, paraît-il, à l'article 155 de la Constitution de la monarchie franquiste. Enfin, je vous la résume. Rajoy s'adresse à la généralité de Catalogne, à Pouche-Démone et puis à tous les dirigeants et leur dit, voilà, vous avez jusqu'à lundi prochain, le 16 à 10 heures du matin, pour répondre à la question suivante, est-ce que vous avez vraiment dit que vous vouliez l'indépendance ? Est-ce que vous avez vraiment dit que vous vouliez l'indépendance ? Même si vous ne la proclamez, même si vous ne la mettez pas en oeuvre tout de suite. Et on vous demande de répondre clairement à cette question. Si vous répondez oui ou si vous ne répondez rien, qui sera considéré comme un oui, alors vous devez, je cite, vous devez immédiatement proclamer que vous renoncez à cela, que vous ne le ferez pas, que vous abandonnez cette perspective. Si vous ne le faites pas, et cela avant le 19, c'est-à-dire jeudi prochain à 10 heures du matin, alors en vertu de l'article 155 de la Constitution, nous prendrons toutes les mesures qui nous permettent de, comment dire, de suspendre purement et simplement la généralité, de prendre directement sous la tutelle de Madrid ce qui se passe en Catalogne, de provoquer de nouvelles élections, de faire intervenir la troupe. Bon, je vous laisse imaginer, camarades, quand 2 millions de gens ont voté pour l'indépendance dans ces conditions le 1er octobre, ce qui risque de se passer si 19 jours après, on leur dit non, non, rien de ceci n'existe et on recommence à zéro. Bien, et camarades, il peut y avoir des développements tragiques et d'une certaine manière. La question qui est posée, je dis particulièrement à la classe ouvrière en France une nouvelle fois, c'est sa position par rapport à l'Espagne, sa position par rapport à la Catalogne, qui est la position par rapport à la France. Nous savons tous que la politique de non-intervention de Léon Blum en Espagne était le corollaire de sa politique de trahison des intérêts de la classe ouvrière en France en 1936. Nous savons tous que la politique d'aide au compte-gouttes de Staline au camp républicain avait pour corollaire son soutien au Front populaire en France qui trahissait les intérêts de la classe ouvrière et la politique d'assassinat des militants ouvriers, ceux du POUM, ceux de la CNT et nous avons en mémoire les journées de mai 1937 à Barcelone. Alors oui, camarades, nous sommes en droit de dire à quiconque prétend représenter un point de vue qui a un rapport de près ou de loin avec le mouvement ouvrier et dis-moi quelle est ta position sur la Catalogne et je te dirai quelle est ta position sur la France. Camarades, celui qui aujourd'hui ne reconnaît pas le droit du peuple catalan à proclamer sa République renoncera en France à toute rupture avec la Ve République et l'Union Européenne. Celui-là fera comme Tsipras ou pire. C'est une honte de constater, camarades, que quand des centaines de milliers se mobilisent pour la République en Espagne, imposent le vote du 1er octobre, pas un seul grand dirigeant de gauche entre guillemets dans notre pays ou pas un seul dirigeant fédérant le peuple pour reprendre la formule consacrée n'a pris la parole pour soutenir ou défendre le droit du peuple catalan à proclamer la République. Camarades, soutenir le droit du peuple catalan à proclamer la République, c'est soutenir le droit de tous les peuples d'Espagne. Soutenir la République libre catalane, c'est soutenir le mouvement qui conduira la République libre de Galice, du Pays Basque, d'Andalousie, à la République libre de Castille. Oui, il y a une seule classe ouvrière, camarades. Mais cette classe ouvrière, pour réaliser son unité, doit pouvoir librement déterminer sous quelle forme elle entend résoudre elle-même la question nationale. Alors c'est vrai, dans l'attitude honteuse, répugnante, je pèse mes mots, des dirigeants de la gauche officielle en France, sur la Catalogne, le pire est sans aucun doute. Jean-Luc Mélenchon. Je ne le dis pas par polémique, mais par souci d'exactitude. C'est quand même lui qui a déclaré le 3 octobre à l'Assemblée nationale qu'il regrettait, je cite, que la monarchie semble incapable d'assumer la fonction fédératrice que le franquisme lui avait confiée. Camarades, combien de milliers de morts, militants basques, militants catalans, combien de fois sommes-nous descendus dans la rue contre la condamnation à mort des six de Bourgogos, contre le supplice du militant anarchiste Puy Gantich, combien de fois sommes-nous descendus dans la rue précisément pour essayer d'arracher des geôles et des griffes et des tortures du dictateur franco, ces militants catalans, ces militants basques. Et aujourd'hui, Mélenchon ose dire que le franquisme avait comme souci de fédérer les peuples d'Espagne. Oui, les fédérer sous sa botte, les fédérer dans les geôles, les fédérer par la torture, les soumettre à la même dictature. Mes camarades, ce n'est pas seulement ça. Le même Mélenchon, beaucoup plus récemment, le 12 octobre, déclare que la situation est très inquiétante. Il y a un risque, je cite, d'indépendantisme généralisé, régional. Nous avons la Catalogne sous nos yeux. Oui, camarades, il faut faire taire le peuple catalan. Alors, vous me direz, c'est un problème catalan, non ? Parce que le même Mélenchon, dans la même intervention, déclare, c'était, nous sommes le 13, donc c'était hier à l'Assemblée nationale, le même Mélenchon déclare, je cite, les deux interventions du président Macron sont les bienvenus. Il mène une opération de clarification à laquelle je souscris. je partage son diagnostic. La politique actuelle sur l'Europe ne mêle nulle part. Nous avons besoin de transformer la prochaine élection européenne en un vrai débat politique sur l'avenir de l'Europe, comme l'a dit Macron, j'y souscris. Pour la première fois, un président de la République définit une souveraineté de la France comme étant conditionnée par celle de l'Europe, cela pose une question, celle de l'harmonisation sociale. La substance qui nous guide, c'est la souveraineté du peuple, son intérêt social commun. camarade, vous savez ce que c'est l'intérêt social commun d'un peuple ? C'est que les patrons et les ouvriers ont le même intérêt. Ça porte un nom, c'est le corporatisme. Et une fois qu'il a dit ça, il dit, il faut changer de cap, nous avons un plan A. Je crois qu'il avait un plan A et un plan B pour l'Europe. Le plan B a disparu. Nous avons un plan A et il faut dire une chose, le président, il parle de Macron, commence à le proposer en mettant une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Bon, c'était déjà un début. Si ça vaut pour le carbone, ça doit valoir pour le reste. Mettre fin au dumping à l'intérieur de l'Union européenne, refonder la politique agricole. Donc, Macron va dans le bon sens, il faut l'aider un peu. Il faut dire que, mais l'ancien termine sur ce morceau de choix, la France n'est ni occidentale ni européenne, la France est universaliste parce qu'elle est présente sur les cinq continents. Camarades, je connais un petit peu ma géographie. J'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire que la France était présente sur cinq continents. Alors, en Europe, d'accord. Sur le continent américain, elle est présente parce qu'elle a des colonies, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, mais ça ne me paraît pas un titre de gloire. Personnellement, je pense que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais ont droit à l'indépendance. En Afrique, elle est encore présente parce qu'elle a une colonie qui s'appelle l'Île de la Réunion. En Océanie, on a la Nouvelle-Calédonie. Mais je me suis interrogé. Quid de l'Asie, Camarade ? Et alors là, j'ai cherché, je dis, mais comment la France est présente en Asie ? Vous ne savez pas ? J'ai trouvé. La France est présente en Asie par les milliers de soldats déployés en Syrie, en Irak, en Afghanistan, par son intervention militaire. Donc, en réalité, la France est universaliste parce qu'elle écrase les peuples sous la botte coloniale et qu'elle intervient militairement aux quatre coins du monde. Vous ne me direz aucun rapport avec la Catalogne ? C'est la même question. C'est la même question. Si vous déniez au peuple catalan le droit décidé de son sort, alors vous justifiez la politique impérialiste de la classe capitaliste française. Alors vous justifiez les interventions militaires. Et alors vous justifiez aussi en Europe le fait qu'il ne faut pas rompre avec l'Union européenne, qu'il faut essayer de l'aménager et que finalement, Macron a bien raison. Alors, Camarade, je terminerai cette intervention trop longue en disant la chose suivante. Il est évident que ce sont des problèmes complexes qui rendent les choses difficiles. On se faisait la réflexion en Camarade. Il y a eu un petit rassemblement en soutien au peuple catalan il y a une semaine. Moi, j'ai connu l'époque, je ne suis pas le seul dans cette salle, où quand il y avait n'importe quel appel dans lequel... une phrase dans laquelle il y avait le mot Espagne, répression, liberté, manifestation, il y avait des dizaines de milliers de gens dans la rue. C'est le lien entre le prolétariat français et le prolétariat espagnol, un lien de solidarité qui s'est forgé en particulier au moment de la guerre civile de 1936-1939, au moment de la révolution espagnole, et qui s'est poursuivi ensuite avec cette émigration politique, ces liens forts de solidarité. Il y avait tout pesé 300 personnes devant l'ambassade d'Espagne. C'est ça, la réalité, les camarades. Donc, c'est une situation qui est compliquée. Alors, oui, nous appelons à constituer partout les comités pour l'unité pour chasser Macron-Philippe. Mais c'est un même combat de constituer ces comités pour l'unité pour chasser Macron-Philippe avec des militants de toute tendance que de combattre aux côtés du peuple catalan. Et pour ça, c'est vrai, les camarades l'ont dit avant moi, construire un parti ouvrier est une nécessité. Faire connaître le journal de la tribune des travailleurs est une nécessité. Rendre hommage à la révolution d'octobre qui, elle aussi, a su prendre son sort entre les mains et libérer les nationalités opprimées n'est pas étranger à cela, camarades. Ce sont nos tâches de parti. Nous allons les mener dans la prochaine période. Nous allons en particulier être attentifs à ce qui va se passer dans les prochains jours. personnes ne peuvent prédire ce qu'il va se passer. Mais aussi longtemps qu'il y aura des travailleurs, des jeunes, des militants catalans pour constituer leur comité de défense du référendum, il y aura, nous en prenons l'engagement dans ce pays, des travailleurs et des militants pour organiser la mobilisation avec le peuple catalan. Je ne dirais même pas que c'est une marque d'internationalisme ouvrier. C'est la condition pour faire face à nos tâches dans ce pays. Les catalans se sont dressés, ils ont dit dehors la monarchie franquiste, république tout de suite. Nous combattons pour dire dehors la Vème République et l'Union Européenne, assemblée constituante tout de suite. Et nous serons dans un même mouvement avec les travailleurs et le peuple catalan pour la République catalane, pour l'union libre de toutes les républiques libres de l'État espagnol et dans un même mouvement avec des militants de toute tendance, nous allons préparer cette conférence de déléguer pour l'unité. C'est notre responsabilité, c'est le devoir d'honneur de la classe ouvrière française. Nous devons souhaiter, nous allons tout faire pour cela, que nous ne serons pas seuls dans cette tâche, que des militants de toute tendance et y compris des responsables sauront prendre leur place dans ce combat, mais nous ne ferons pas partie de ceux qui vont préparer les conditions de l'écrasement du peuple catalan et qui appelleront ensuite à des manifestations pour s'en désoler. Nous avons connu cela pour notre génération, nous avons connu cela au moment de l'écrasement du Chili d'Aliende, nous avons connu cela en d'autres circonstances, c'est maintenant, c'est tout de suite que s'organise la mobilisation d'aide et de soutien aux camarades de Catalogne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada